L'être humain, il se mobilise par rapport à l'émotion qui est suscitée derrière une idée. Et souvent, nous rencontrons des parents qui, face à la colère, vont dire à l'enfant « Ben va dans ta chambre, va te calmer, tu reviendras quand tu le seras calmer. » C'est la punition. La punition engendre la colère. La punition va engendrer la rébellion, le ressentiment, la rancœur. Et elle va engendrer aussi le repli sur soi. AVS avec Philippe Robichon. A votre santé, ravie de vous retrouver avec le mercredi. Alors nous avons Karima Shadibaou qui est avec nous. Bonjour Karima. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Bon matin à tout le monde. Voilà, félicitations pour votre fille. Oui, on est très fiers. Elle a eu son permis de conduire. Oh là là. Elle a réussi son examen. Déjà qu'il y avait vous sur la route. Oh, ça c'est pas gentil. Non, c'est vrai, je n'ai pas gentil. Oh là là. Du premier coup. Oui, du premier coup. On se demande ce qu'a fait maman. Maman, elle n'a pas eu du premier coup. Mais par contre, maman, elle lui a donné une pierre pour l'accompagner, pour réguler. Voilà, une petite visualisation. Vous avez la pierre du permis de conduire. C'est laquelle ? Alors la pierre du permis de conduire, vous avez la labradorite avec une azurite, celle que je porte là. Voilà, une azurite. Donc ça, ça fonctionne ? Voilà, la labradorite, celle que porte Laila, pour que vous verrez sur la vidéo. Et l'azurite, en fait, il y a avec de la main liquide. Donc pour la confiance en soi, voilà, exactement. Et le discernement et la clarté. Bon, si vous avez des événements très particuliers, vous écrivez un mot à Karima qui vous trouvera de quoi passer tous vos examens avec beaucoup de réussite. Mais ça n'empêche pas, il faut travailler, Philippe. La pierre, ce n'est pas elle qui fait. La pierre diffuse l'énergie, d'accord ? Elle nous met dans un environnement propice à la réussite. D'accord. Mais ça ne dédouane pas de... Il faut travailler, quoi. Il faut conduire quand même un peu. Mais voilà. Bien, Leïla Thonet est avec nous. Bonjour, Leïla. Bonjour, Philippe. Bonjour tout le monde. Bonjour et bon matin. Voilà, psychopraticienne, animatrice d'ateliers de discipline positive. Et on va parler de la colère des enfants et comment la gérer, cette colère des enfants. La colère, c'est une émotion. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas ni de bonne, ni de mauvaise émotion. Absolument. Les émotions, on ne doit pas les juger. L'émotion, ça vient du latin mauvaire, qui veut dire mouvement. Il y a un mouvement à l'intérieur, il y a quelque chose qui se passe, c'est de l'énergie qui circule. Donc il y a mes sens, mes cinq sens ont détecté quelque chose qui va venir travailler au niveau du cerveau, bien sûr. Donc l'information qui arrive est traitée par le cerveau et qui va déclencher au niveau de l'amidale, du cerveau émotionnel. Donc cette émotion qui est la colère, il faut connaître les indicateurs corporels de la colère, de cette émotion. Donc c'est pour ça que quand on dit oui, c'est bien, c'est pas bien, c'est mauvais, c'est pas mauvais. Non, c'est tout simplement. Oui, parce qu'il y en a qui classent les émotions en émotions positives, celles qui sont bien et les émotions négatives. La colère est une émotion normale. Absolument. Comme les autres émotions d'ailleurs. Elles sont toutes normales. La seule différence, c'est qu'elles sont agréables à vivre ou désagréables à vivre. C'est la seule différence et on parle dans ce cas-là d'émotions appropriées au contexte ou pas appropriées au contexte. D'accord ? Donc c'est comment l'être humain en fait s'adapte. Donc les émotions, ça veut dire qu'on est vivant. Quelqu'un qui ne ressent rien et qui n'a pas d'émotions, c'est qu'il n'est pas vivant. D'accord ? Donc il y a trois choses qu'il faut distinguer dans les émotions. L'émotion, c'est le mouvement qui se passe dans le corps. Le ressenti, c'est ce qui se passe. C'est comment je vis les choses corporellement. Parce que l'émotion, elle se vit dans le corps. Comment je vis les choses. C'est quoi le ressenti ? C'est chaud, c'est froid, ça se serre, je suis crispé, je suis serré, je suis... Il y a une boule. Il y a une boule qui est en mouvement ou qui n'est pas en mouvement. Donc ça, c'est par rapport au ressenti. Et ensuite, il y a le sentiment, le sentiment de la colère, c'est l'interprétation que je fais de quoi ? Du ressenti et du mouvement qu'il y a dans le corps. Vous voyez ? Donc c'est trois étapes. Il faut distinguer l'émotion de la colère de son expression. Absolument. C'est pas la même chose, c'est ça ? En fait, ce qui fait peur aux parents et ce qui peut nous faire peur, c'est comment elle se manifeste, comment elle s'exprime. L'émotion en elle-même, elle est bénéfique et c'est la manière dont elle va s'exprimer qui peut justement faire peur ou faire dire aux parents, non, ne t'énerve pas, je ne veux pas que tu te mettes dans cet état. Interdire en tout cas l'expression de cette émotion colère. Non à la répression émotionnelle. Oui, à la conscience émotionnelle. Très bien. Parce qu'il faut comprendre que les parents, souvent, n'aiment pas que les enfants expriment une colère et donc essayent de minimiser et de les étouffer ces colères. Alors que c'est pas ça qu'il faut faire, c'est ça ? Mais parce qu'on la juge, cette colère on la juge, on l'a dit c'est une énergie et la colère fait partie des énergies hautes. Ça veut dire quoi hautes ? Ça veut dire qu'il y a une mobilisation au niveau du corps parce qu'il y a une décharge d'adrénaline, de noradrénaline, de cortisol aussi, de l'hormone du stress. Donc il y a une décharge dans le corps et ça demande en fait une mobilisation des muscles parce que la colère c'est ce qui nous permet de nous défendre contre une oppression, contre une injustice. Donc j'ai besoin de mobiliser mon corps, d'être en mode alerte. D'accord ? C'est les voyants, tout est allumé en warning comme ça, en mode alerte pour pouvoir faire ce que j'ai à faire, pour pouvoir agir face à, si c'est la plupart du temps, la colère c'est la réponse en fait, c'est le message d'un besoin qui n'est pas satisfait et notamment celui de la justice. Il y a une injustice, donc je me mets en colère. Vous savez Philippe, les gens, les parents, là en ce moment il y a beaucoup de débats, beaucoup de discussions, beaucoup de passions, les gens pensent que c'est à travers les idées. Sur quel sujet ? Je ne vais pas le dire ici parce que je n'ai pas envie d'en parler. Non, 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 c'est très bien de colère. Je vous promets, je vous... Non, mais moi je n'ai pas envie de faire partie du truc. Voilà, je vais simplement dire aux gens que quand vous écoutez un discours, quand vous écoutez quelqu'un, il y a les idées, oui, mais il y a aussi les émotions qui sont derrière. L'être humain, il se mobilise par rapport à quoi ? Par rapport à l'émotion qui est suscitée derrière une idée. Ce n'est pas une idée qui va nous faire manifester dehors et aller hurler. L'idée, elle nous plaît, mais l'émotion qui est dans l'idée, c'est elle qui nous mobilise, c'est elle qui nous pousse à agir. D'accord ? Et donc après, à agir comme l'a dit Leïla, soit c'est une action qui est efficace, qui est une action qui est appropriée ou qui est inappropriée et inefficace. Et souvent, très très souvent, nous rencontrons des parents qui, face à la colère, vont dire à l'enfant, ben va dans ta chambre, va te calmer, tu reviendras quand tu te seras calmer. C'est-à-dire punition. Punition, et punition engendre la colère. La punition va engendrer la rébellion, la punition va engendrer le ressentiment, la punition va engendrer... La rancœur. Voilà, la rancœur. Et elle va engendrer aussi le repli sur soi, c'est-à-dire que je vais me replier, je ne suis pas entendue, je ne suis pas écoutée, je ne suis peut-être pas voulue par mes parents. Pourquoi je ne suis pas voulue ? Parce que peut-être que dans cette colère, je n'existe pas, ils ne la voient pas, ils sont dans le déni, donc qu'est-ce qui se passe ? Je me replie et la colère, elle est là, elle est toujours là, mais elle est à l'intérieur, et elle va détruire ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est l'implosion. Exactement. Alors il y a plusieurs nuances de colère, Quelles sont les différentes familles de colère, Leïla ? Alors, il y a trois grandes familles de colère, et d'ailleurs je vous renvoie vers Isabelle Filioza, qui en parle énormément dans ses livres et dans ses vidéos, dans ses conférences également. Donc la première colère, ça va être la colère de décharge, c'est-à-dire un trop plein de tensions, de stress. L'enfant de 3 ans ou de 2 ans, qu'on met en crèche, il n'a pas vu sa maman pour la première... Enfin, ça fait la distance de la journée. Quand il la voit, il décharge. C'est pour ça que souvent les parents disent, avec la nounou, avec vous, donc la nounou, il a été super cool, super bien, et voilà. Dès qu'il vous voit, je ne comprends pas, mais en fait c'est parce que la figure d'attachement, il a vu sa mère, sa figure d'attachement, et il s'autorise, face à cette figure d'attachement, justement à décharger. Mais c'est de la colère ça ? C'est de la colère, il explique ça. On l'étiquette en tant que colère. C'est-à-dire qu'il va faire sa crise. Parce qu'il va pleurer, il va crier, il va taper, il va... Chouiner ! Voilà, il va gindre aussi. Non mais chouiner est mieux. Non, chouiner, chouiner. Chouiner dit comme ça en plus. Ah là, c'est chouiner. Voilà. Donc la première colère, ça va être ça. Donc aux parents, d'être attentifs, observateurs, et de savoir ça. Que ce n'est pas pour te provoquer, que ce n'est pas pour t'embêter, qu'il réagit de cette manière. Au contraire, il est heureux de pouvoir décharger. Donc autorise-le à décharger en faisant un câlin. Oui, la journée a été longue. Tu m'as manqué aussi. Tu ne m'as pas vu de la journée. Tu as eu peur. Tu as vécu des choses avec tes petits camarades. Voilà, on fait un câlin dans le silence en mettant des mots. Mettre des mots. Donc ça, c'est la première colère. OK. Deuxième colère, ça va être la colère de poser les limites personnelles. Donc c'est quand le jeu, J-E, l'autonomie commence à se développer. Et l'identité, la frontière du soi commence à se développer. Donc ça va être le petit, par exemple, qui a ses propres affaires, le petit garçon ou la petite sœur qui a ses affaires, et l'autre membre de la famille qui vient lui prendre ses affaires sans lui demander la permission. Tu as pris mon jouet sans me demander. Tu as pris mon petit collier sans me demander. Voilà, ça va provoquer chez l'enfant une colère. Mais c'est sa manière, justement, d'exprimer le jeu, J-E, d'exprimer son identité. Et ça permet aussi d'exprimer son intégrité. Par exemple, s'il y a quelque chose, il y a une violation, on est rentré dans mon territoire, dans mon espace vital. Vous savez, quand on dit, « Oh, il est rentré dans mon espace vital, il va respirer. » Ça marche aussi quand on est adulte, d'ailleurs. Mais bien sûr. L'exemple que vous prenez. Mais oui, parce que justement, ça s'apprend quand ils sont tout petits. C'est là où les frontières du soi se dessinent. Et si je suis plutôt quelqu'un, et notamment, ils vont apprendre à cet âge-là, que j'installe des frontières pour ne pas être fusionnel. Je ne suis pas... Je ne vais pas chez l'autre et je rentre en lui. Il fait partie de moi. Non. Soit ces frontières qui vont être fusionnelles, soit des frontières rigides, c'est-à-dire que je vais mettre un mur entre moi et l'autre, ou bien des frontières flexibles. Et c'est celle qu'on veut développer. Flexibilité par rapport à la personne. Et comment est-ce qu'on se positionne ? Troisième colère, Philippe. Donc, c'est la colère de la frustration. Donc, c'est l'enfant qui n'accepte pas le non. Qui veut son bonbon tout de suite. Non, je sais que tu veux le bonbon. Et la réponse est non. Et là, il va faire sa petite crise. Donc, qu'on nomme colère. Mais c'est juste l'expression de sa frustration. Et si je cède en tant que parent et que je lui donne ce qu'il désire, je ne suis pas en train de le muscler à la frustration. C'est un muscle de la... Il faut vraiment muscler la patience. Le muscle de la patience. C'est-à-dire retarder la satisfaction du désir. Mais expliquez-nous comment cette colère va aider l'enfant à gérer sa frustration. Comment ça l'aide à la gérer ? Alors, le fait de l'exprimer. Vas-y. Vas-y. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous dites non. L'exemple, les parents se souviennent toujours, c'est toujours quand on fait les courses dans une grande surface. Alors là, à la caisse, à la caisse. Alors là, bon. Il se roule par terre. La crise. Oui, la fameuse crise. En plus, il y a tout le monde qui regarde, le regard des autres, qui regarde maman. Je suis une bonne maman, je ne suis pas une bonne maman, un bon papa, le jugement des autres. Donc, le parent, il a plusieurs cadrans à surveiller. Il y a l'enfant qui est en train de vivre quelque chose. Et c'est important de pouvoir poser des limites et de l'accompagner. D'accord ? De l'accompagner dans cette frustration. Parce qu'une frustration, l'enfant n'est pas capable, même quand il est adolescent, n'est pas capable de la gérer tout seul. Il a besoin de l'adulte, du parent, pour frayer le chemin, l'endiguer, en fait, pour accompagner ce flux régulé, ce flux émotionnel qui traverse l'enfant. Il ne peut pas gérer la frustration tout seul. Non. Non, on lui apprend à la gérer. Sinon, il peut l'apprendre à la gérer d'une manière qui n'est pas, en fait, écologique. Quand je dis écologique, ça veut dire qu'il ne respecte pas, en fait, le système, donc la communication entre ce qu'il pense, ce qu'il ressent, et ce qu'il vit dans son corps. D'accord ? Donc, il va trouver une manière. Notamment, on le retrouve dans quoi ? Par rapport à la nourriture. Des enfants, des adolescentes, des adolescents, qui vont développer une addiction à la nourriture, la boulimie, le... Vous voyez ? Donc, c'est un... Je gère ma frustration, puisque je n'arrive pas à nommer le besoin que j'ai. Je n'arrive pas à exprimer ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui se passe, je vais aller chercher tout de suite une source de satisfaction, je vais aller manger un paquet de bonbons, des chips, ou je ne sais pas quoi. Alors, on parlait de la gestion de la frustration. Pourquoi, par exemple, une colère, ce n'est pas un caprice ? C'est différent d'un caprice ? Moi, j'ai envie de vous dire, Philippe, parce qu'un caprice n'existe pas. Ah bon ? Non, un caprice n'existe pas. C'est le parent qui interprète le comportement de son enfant comme un caprice, qui l'interprète comme de la provoque. Mais non, un enfant a des besoins, et sa manière d'exprimer et de vouloir satisfaire ses besoins est peut-être inadapté, inapproprié, inefficace, mais il le fait. C'est le chemin qu'il a trouvé pour exprimer, pour pouvoir satisfaire son besoin. Mais il n'y a pas de caprice. Non, en fait, comme l'a dit Leïla, c'est une interprétation, et comme il chouine, comme on l'a dit tout à l'heure, il va chouiner, et il y a ce comportement qui est répétitif, qui est usant, et donc le parent va dire, en fait, il a tout. Il a mangé. Quand on parle des bébés un peu plus grands, il a mangé, il est propre, on l'a emmené au parc, on a joué avec lui, il a regardé son film préféré, il a fait, qu'est-ce que tu veux ? D'ailleurs, le parent le dit, qu'est-ce que tu veux encore ? Mais ce n'est pas possible. Voyez ? Donc, en fait, c'est que simplement, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été exprimé quand on l'emmène au parc, et qu'on dit à l'enfant, ça y est, là, c'est fini. Et puis, on le voit, ça y est, il se roule par terre, ou au supermarché, on a fini les courses, et on n'a pas acheté sa boîte de gâteaux préférées, ou sa boîte de céréales préférées, ou le dernier jeu, Action Man, ou je ne sais pas qui, voilà, ça me rappelle des souvenirs, moi, avec mes enfants, qu'il n'a pas eu. Et donc, à nous, charge à nous, en tant que parents, d'anticiper ce besoin, et de communiquer dessus, de parler dessus, de dire, ça veut dire qu'on n'est pas dans le fait de nier le caprice, entre guillemets, de nier ce qui se passe en lui, c'est qu'on crée le chemin, on lui dit, oui, je ne vais pas t'acheter ton Action Man, ton paquet de gâteaux, et je saurais que tu n'es pas content, et je saurais que cela te frustre, et que ça te fait mal, ok, et je ne cèderai pas, tu ne l'auras pas, cette fois-ci, tout simplement. Et je continuerai à t'entendre, pleurer, crier, te rouler par terre. Donc, dire tout simplement, à l'enfant, on va sortir, donc, le responsabiliser, parce que le fait de le responsabiliser, il va le défocaliser de son paquet de bonbons qui est à la quête, devant la caisse, de son désir. Donc, il va se sentir utile, vous allez nourrir ce sentiment d'utilité chez lui d'importance. Donc, on va sortir à Carrefour, on va faire les courses, tu choisis les bananes, tu mets les bananes dans le sac, les petits pois, enfin, bref. Voilà, on a besoin, tiens, d'aller chercher les brioches. Tu viens faire les courses, mais tu es utile. Ben oui, tu es utile. Moi, ça me tue quand je vais faire mes courses ou quand je suis dans un centre commercial et que je vois le pauvre gamin qui est dans sa poussette avec triple couche, quadruple couche, l'écharpe, la cagou, le manteau, il fait une chaleur insupportable et la maman qui est là et qui regarde des stimuli, il y en a partout, d'accord ? Et lui qui pleure, qui pleure, il dit, mais tais-toi, mais c'est bon, tu ne vois pas que je suis en train d'acheter pour toi une veste, je suis en train d'acheter pour toi, je ne s'en mêlerai plus. Donc, frustration de la maman, plus gérer la frustration de l'enfant, puisqu'il pleure et en plus, elle ne l'entend pas. En fait, ce n'est pas qu'elle ne l'entend pas, c'est qu'elle ne valide pas ce qui se passe en lui. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il crie encore plus fort. Elle ne m'entend pas. Et jusqu'au moment où elle n'en peut plus, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle le prend du truc. Moi, c'est des scènes que j'ai vues. Elle le prend taf et taf, 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 taf. Tu vas te calmer, maintenant, tu as de bonnes raisons de pleurer. Voilà. On n'a rien réglé. Taf, taf, taf. Voilà. Taf, taf, taf. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, déjà, les messages contradictoires qu'on est en train d'envoyer à cet enfant. D'accord ? Que tu dois supporter le moment où je fais les courses, en plus, dans cette chaleur infernale. Donc, on s'est stimulé. On s'est stimulé la lumière, la musique. Mais c'est terrible de se mettre simplement un petit instant à la place de ce gamin. Mais c'est terrible. C'est terrible. Donc, tout simplement, le préserver. Essayer de faire vos courses, si vous pouvez, bon, seul, si c'est possible. mais le prévenir. Voilà. Le prévenir de ce qui va se passer et qu'on va sortir et que tu n'auras pas ton action man, tu n'auras pas ton petit paquet de gâteaux. Mais je te laisse choisir le paquet de céréales ou les yaourts. Je te laisse les choisir. Exactement. On peut même faire la liste avec lui avant. On ne sait pas quoi qu'il arrive sous le coup de la colère. On ne sait pas quoi qu'il arrive sous le coup de la colère. Même s'il y a la honte que tout le monde vous regarde, parce qu'il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à partir du... Vous savez, une pièce, elle est faite d'un côté pile et d'un côté face. Quand il y a l'amour, il y a la haine. Le côté de la face. C'est l'opposé. Donc, s'il y a une personne qui vous juge, il y a forcément une personne qui vous est empathique. Ah, c'est trop beau pour vous. J'aime bien. Ça me fait du bien de penser ça. Ah, mais oui, c'est cool. Si il y a quelqu'un qui me juge, il y a forcément quelqu'un qui me regarde et qui me dit « Ah, elle est forte cette maman, elle est courageuse. » Voilà. C'est de penser ça. Oui, comme quoi, ça c'est vrai, mais ça aussi, ça peut être vrai aussi. Mais oui, mais oui. Voilà, c'est vrai. Et j'étais partie pour dire quoi ? Dans le côté de ne pas céder. Oui, de considérer. Voilà, je voulais juste dire qu'une plante, quand elle pousse et qu'elle grandit, elle a besoin d'un tuteur solide. Donc, je ne cède pas si je veux qu'elle s'élève vers le ciel et qu'elle soit à l'adulte accomplie. Épanouie. Oui, voilà. Je suis le tuteur, le guide. Oui, et qu'ils se connaissent. Donc, vas-y, vas-y, je parle trop. Ce que je voulais dire... Tutrice. Ce que je voulais... Oui, tutrice, mais ce que je voulais dire surtout aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'en tant que parent professionnel de la petite enfance, quelle que soit notre place, notre position, notre statut face à l'enfant, c'est qu'il apprend de nous. Il ne faut vraiment pas oublier la force des neurones miroirs. Donc, si moi, en tant que parent, je demande à mon enfant « Va te calmer dans ta chambre ! » « Tu reviendras me voir quand tu seras calme ! » Il ne peut pas biologiquement... C'est impossible. Il ne peut pas se calmer. Donc, c'est à moi de faire ce travail. C'est à moi de lui montrer... C'est à l'adulte. Comment se calmer ? Toujours. C'est toujours à l'adulte de montrer l'exemple. C'est ça. Refaites-moi, j'aime bien quand vous criez. C'est vrai, Philippe ! Tu m'étais calmée ! Là, je suis sous le bureau, vous ne me voyez pas, mais là, j'en ai deux pour le prix d'une. Alors, vous avez les jambes qui tremblent, entre la lionne et le dragon. Les sorcières. Les sorcières. Non, les sorcières. Les sorcières, oui. On l'a déposé. Oh là là ! On l'a déposé. Un clin d'œil à Nadia. À Nadia Elbuga. Nadia Elbuga. Alors, qui était là hier, d'ailleurs. Donc, les parents, contrairement à ce qu'on pense, il ne faut pas apprendre à un enfant à taire sa colère. C'est ça ? Ça veut dire qu'il faut le laisser l'exprimer. Oui. Bien sûr, laisser l'exprimer. Et je le disais tout à l'heure, l'endiguer. Vous savez, quand vous avez les inondations qu'on a eues là ces derniers jours, il pleut, il pleut, il pleut beaucoup. Il a plu l'équivalent de deux mois de pluie en une journée. Donc, on va... Je vais comparer ça. C'était une métaphore que j'avais faite avec un petit garçon avec un trouble de l'attention avec hyperactivité, un TDAH. Et ce petit garçon, il n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait en lui. Je lui dis, ben regarde, tu as la bouteille d'eau qui est là et puis tu as le contenant, tu as un verre qui est là. D'accord ? Bon, je ne vais pas le faire ici parce que sinon, ça va déborder. Donc, je lui montre et je verse en fait et je lui dis, voilà, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce que tu es en train de vivre. D'accord ? Et donc, tu es en train de vivre et ça remplit et ça remplit et ça remplit et ça remplit jusqu'à ce que ça déborde. Quand ça déborde, la plupart du temps, c'est ce que je dis aux parents, c'est déjà trop tard pour pouvoir faire de la gestion. Ici, on ne fait pas de gestion. Ici, on laisse passer. On se met aux abris et on laisse passer. On se met aux abris, ça ne veut pas dire qu'on laisse le gamin tout seul et on part se cacher dans sa chambre. Non, on reste en présence, on lui prend la main, on le tient, on lui montre parce que le fait d'avoir un contact, donc il y a tous les capteurs sensoriels, en fait, déjà, font prendre conscience à l'enfant de son enveloppe corporelle parce que quand on est en colère, on dit je suis hors de moi, je suis sortie de moi. Je suis à l'extérieur, donc qui est-ce qui est là si toi tu es sortie là-bas ? Qui est là ? D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va le prendre et en prenant la main comme ça, je suis en train de lui dire tu es là, reviens ici. Tu le ramènes. Ça le ramène et ça commence à l'ancrer. Ensuite, on va le prendre, bien sûr, le toucher, on sait très bien, en plus, c'est un toucher avec une intention, un toucher thérapeutique. D'accord ? Et je vais le contenir. C'est comme la pluie, la pluie, ça déborde, ça déborde, ça déborde, je vais mettre des digues de sable pour pouvoir créer le chemin. C'est exactement la même chose. Par contre, si je le laisse, le gamin peut se faire très mal. On a des enfants, on reçoit des enfants qui se tapent la tête contre les murs. On a des enfants qui se mordent, qui se mutilent. La scarification qui arrive aux jeunes ados, c'est pas la seule des régions. Il y a une colère qui est tue à l'intérieur. Pendant, au cours d'une crise de colère. Voilà, exactement. Et donc, la colère, c'est pas la seule interprétation. On en a plusieurs par rapport aux scarifications. Mais en tout cas, moi, les cas que j'ai pu rencontrer de jeunes filles, notamment, je pense à la dernière que j'ai accompagnée une jeune ado de 16 ans qui a perdu son papa et qui a commencé à se scarifier. La maman, elle voyait que la fille portait tout le temps des t-shirts plombs. Au moment où elle a relevé, on a vu. Et donc, la colère, papa, tu es partie et tu m'as laissée. Elle a retourné la colère contre elle. Absolument, contre elle-même. Exactement. Le cas dont elle parle, Karima, me parle beaucoup. J'ai reçu une jeune fille du même âge d'ailleurs. Et elle, elle avait une maman qui ne l'écoutait pas, qui l'entendait, mais qui n'écoutait pas ce qu'elle voulait dire et qui ne passait pas du temps avec elle. Donc, elle a commencé à se scarifier. Quand la maman a décidé de mettre de côté, elle a priorisé sa fille, tout simplement. Et elles ont passé du temps de qualité et il y a eu plus de scarification. Ça s'arrêtait. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des profils d'enfants coléreux et d'autres enfants qui seraient moins coléreux ou tous les enfants sont coléreux de la même façon ? Non, les enfants sont différemment coléreux. On va dire ça comme ça. Et l'énéagramme est un outil, justement, qui nous aide bien à tipper. Alors, l'énéagramme, pour ceux qui prennent l'émission en route et qui n'étaient pas là lors des épisodes précédents, qu'est-ce que l'énéagramme ? L'énéagramme, c'est une grille de lecture, de développement de la personnalité psychospirituelle aussi. C'est aussi un outil de développement personnel et de croissance spirituelle et qui nous aide en fait à distinguer la personnalité, en fait, notre personnalité. Et il y a neuf typologies, l'énéagramme, l'énéa, ça veut dire neuf grammes, c'est le schéma, des neuf typologies. Et dans l'énéagramme, on a trois émotions primordiales et même archétypales. On a la colère, la peur et la tristesse. Et la plupart des énéatypes prennent leur source en fait, et leur tempérament notamment, dans une émotion précise. Donc par exemple, la colère, on a les énéatypes 8. Donc on l'appelle, on lui a donné un nom. Il y en a neuf. Il y en a neuf, oui. Donc on a le 8, 9 et 1, c'est les trois instinctifs et qui prennent en fait leur énergie, ils prennent en fait leur source dans le mouvement, dans l'instinctif et dans la colère. Comme je disais tout à l'heure, c'est comme c'est une énergie qui est très haute, d'accord ? On a les énergies hautes, on a la joie et la colère, les énergies basses, on a la peur et la tristesse. D'ailleurs, quand on a peur, on se replie, on est dans les abysses et tout au fond là-bas. D'accord ? Quand on est triste, pareil, on se replie aussi. Exactement. Et la colère, c'est une énergie qui est très haute. C'est pour ça que c'est vraiment quand on parle de la colère, elle mobilise le corps et elle nous pousse. Donc du coup, le 8, il va envoyer son énergie vers l'extérieur. Le 9, c'est parfois dedans, parfois dehors. Et le 1, tout est à l'intérieur. Tout est dedans. On parle des colères des enfants mais c'est vrai aussi que quand on est adulte, souvent, on réprime ses colères, on n'ose pas se mettre en colère. Donc on ronge son frein, on les garde pour soi. Et est-ce que ça, c'est la bonne attitude finalement, de garder ses colères ? Non, si ce n'est pas la bonne attitude pour l'enfant et qu'on le pousse justement à accueillir et à exprimer cette colère, ce n'est pas la bonne attitude non plus pour le parent. Le parent, si lui-même, il dit, il exprime devant l'enfant, bon là, on va arrêter, je suis en colère, je vais donc prendre soin de moi, je vais respirer un peu, je vais prendre l'air, je vais boire un verre d'eau, je vais faire quelques exercices de méditation, je vais faire quelque chose pour exprimer ce qui se passe en moi, pour écouter, on reprendra cette conversation plus tard. Donc là, j'exprime et je montre en même temps à l'enfant, oui, oui, Mais est-ce que quand on est en colère, on a la bonne distance justement pour faire, Leïla, ce que vous êtes en train de nous dire ? Parce que quand on est en colère, souvent, il y a une forme d'impulsion, alors... Non, je ne peux pas avoir la bonne décision, je ne peux pas avoir la bonne pensée au moment où je suis en colère. Pourquoi ? Parce que la partie cognitive de mon cerveau est déconnectée de tout ce qui est émotionnel. Je suis dominée par mon cerveau limbique émotionnel est dominée par mon cerveau reptilien. Donc, je suis en mode attaque, en mode fuite ou en mode... Sidération. Sidération, voilà. Je vais chercher la... Sidération, c'est quand on est sur place. On est sur place, on est figé, paralysé, tétanisé. Paralysé. Voilà. Et les enfants de moins de 5-6 ans, d'ailleurs, sont souvent... sont dominés par leur cerveau reptilien parce que cette partie du cerveau, elle n'est pas développée. Elle est là, mais elle n'est pas fonctionnelle. Donc, moi, en tant qu'adulte, si je vois que j'ai beaucoup de colère, que je fais du 8, par exemple, dans l'énéagramme typologie, mais que j'ai du mal, justement, avec cette colère, à moi de l'apprivoiser, à moi d'aller à la source, de connaître c'est quoi cette colère, qu'est-ce qu'elle me dit, c'est quoi le message de cette colère. Donc, c'est à moi de faire ce travail personnel pour pouvoir être... Et pas au moment où je suis aux prises avec cette émotion. Donc, j'ai besoin d'avoir ce temps de recul et qu'est-ce qui va m'alerter, en fait, pour savoir ? Parce qu'il y a des moments où j'arrive, je viens, et en plus, surtout que la violence, elle peut s'exprimer par un geste ou elle peut s'exprimer par une violence ou une agressivité. D'accord ? Donc, les indicateurs corporels vont me dire parce qu'on sait, et ça, c'est au niveau universel. On a à peu près tous les mêmes ressentis face à la colère. Alors, qu'est-ce que vous appelez les indicateurs corporels ? Alors, c'est la mâchoire qui se sert. D'accord ? Les battements du cœur, l'accélération, les points, qui sont une espèce de tension, d'une mise en tension. D'accord ? Une espèce de chaleur. Voilà. Une chaleur qui arrive vers le bas. Alors, certaines personnes, elles arrivent par derrière, d'autres par devant, mais c'est chaud. D'accord ? Donc, la personne, elle change de couleur. La pupille qui se dilate, donc, elle est en trance à ce moment-là. Aux prises vraiment avec l'émotion. Donc, ça veut dire que quand on la voit, donc, il y a des paliers. Moi, je donne l'exemple aux enfants que je reçois. Alors, moi, je suis une fan des Avengers. Donc, Hulk, j'aime bien Hulk. Ben, Hulk, le professeur Eric Banner ne se transforme pas en Hulk, comme ça, en claquement de doigts. Il y a des paliers et il le sent et il voit que ça monte et que ça arrive et la pensée récurrente qui se répète et qui est là. Et la transformation. Et la transformation. Bien. Comment est-ce qu'on apprend aux enfants à gérer leur propre colère ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut apprendre aux enfants ? Oui, absolument. On a ramené plein de trucs. Alors ? Déjà, moi, j'ai envie de dire, parce que j'ai quand même constaté avec tous les ateliers que j'ai pu animer, qu'en France, le vocabulaire émotionnel est très pauvre. Alors, pourtant, c'est court, une émotion. J'ai peur, je me sens contrariée, agacée. Mais les pensées, par contre, alors là, ils se font des phrases quand tu lui demandes qu'est-ce que tu ressens. Je pense que je me dis que. Bref, tout ça, c'est pour... Voilà, j'ai fait une constatation. C'est-à-dire qu'on a un vocabulaire qui ne sait pas nommer les émotions. Déjà, si le parent lui-même enrichit son vocabulaire émotionnel une fois par jour, il va parler d'une émotion que lui peut-être a ressenti en échangeant avec l'enfant, faire un cadran. Moi, j'aime bien en discipline positive, on a cette activité, le cadran des émotions avec les quatre émotions de base, la peur, la joie, la colère et la tristesse. D'accord ? Et avec... Tiens, alors aujourd'hui, on va apprendre un mot sur la tristesse. Tristesse, alors c'est... Qu'est-ce que tu... Voilà, un mot sur la tristesse, la mélancolie, ça pourrait être... Et on peut voir tous les dérivés, en fait, de cette émotion. Et donc enrichir le vocabulaire de l'enfant et de vous-même aussi. Donc ça, déjà, parce que le fait de conscientiser, de nommer « je me sens ainsi », automatiquement, vous allez pouvoir vous calmer parce que vous avez accueilli. Le nommer, c'est l'accueillir. Donc ça, c'est déjà un outil en soi. Savoir si au moment où ça vous arrive, vous êtes suffisamment en capacité de vous écouter pour dire « Ah, tiens, je suis en train de me piquer une colère. Je suis en train de me mettre en colère. » Oui, de pouvoir se le dire et ensuite faire le chemin en « Ah oui, alors je reviens. Qu'est-ce qui a déclenché ça ? Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Et juste avant ? » Et on revoit le séquençage en fait de comment je suis arrivée à cet endroit-là. D'accord ? Donc ça veut dire, ça présuppose qu'il faut faire un temps de pause, c'est ça, s'écouter soi-même, être à l'écoute aussi de son corps, de qu'est-ce qui se passe dans mon corps, par quoi je suis traversée. Et ça, c'est une éducation. Ça, ça prend. Il n'y a personne qui est née qui s'est « taf, je sais comment ça... » Non. Ça, ça prend. Ça se développe. Et puis la curiosité et l'émerveillement de dire « tiens, au lieu de juger, de dire « tiens, je suis émerveillée de voir à quel point cette situation t'a mis dans cet état et qu'est-ce que tu ressens toi ? Et qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ? Et qu'est-ce qui se passe dans ton ventre ? Et ça fait quoi dans ton cœur et dans tes mains et dans ton dos et dans tes jambes et dans ceci et dans cela ? D'accord ? Donc là, on a ramené des choses... Alors, des infographies, il y a des sites extraordinaires. Ah, comme lesquels ? Comme apprendreéduquer.fr. Alors celui-là, pour ceux qui voient, mais on va la détailler, pour ceux qui écoutent, donc c'est l'escalier, en fait, en quelque sorte, les différents paliers de « j'évalue où j'en suis dans mon émotion de colère ». Donc il y a le palier « je suis calme et détendue » et puis ça monte « impatient, contrarié, irrité, en colère, furieux, exaspéré, excédé, en rage, en furie ». Et donc, je vois ce que je peux faire pour descendre la marche précédente. Et donc, ces infographies-là nous aident. Ça, vous accroissez ça dans la chambre du petit ou au réfrigérateur. Attention, micro, Karima. Attention, c'est pas… Il y a beaucoup d'énergie. Toute cette colère va faire disjoncter les micros. Voilà. Vous êtes venu avec vos boîtes à outils, Laila et Karima. Alors, et des outils pour les parents. Oui, tout à fait. Alors déjà, comme on disait tout à l'heure avec Karima, on parlait de donc nommer, conscientiser, mettre des mots sur ce que je ressens, sur la colère. Déjà, ça va calmer, apaiser la colère. D'une part, et d'autre part, ce qui est intéressant aussi, c'est… Voilà, c'est… Les infographies, en fait, qu'on peut trouver, il y a beaucoup de sites internet, en fait, qui aident les parents, qui sont des outils extraordinaires et notamment le site internet qui est apprendre, éduquer, donc tout en attaché, apprendre, éduquer.fr et là, donc on le montre à la caméra et pour les personnes qui nous suivent et qui nous écoutent, on va détailler, en fait, c'est les différents paliers, c'est comme un escalier, c'est les paliers, en fait, de la colère. On expliquait tout à l'heure avec les Avengers que Hulk, Eric Banner, ne devenait pas Hulk tout de suite mais qu'il y avait différents paliers, différents états. Avant d'être furieux et foudrage et de devenir violent, donc la violence, c'est une des conséquences de la colère, donc on est d'abord calme, détendu, impatient, contrarié, irrité, en colère, furieux, exaspéré, excédé, en rage, en furie. D'accord ? Donc c'est... Sauf qu'il y a des gens qui en un quart de seconde montent en température. Oui, mais c'est quand même... Alors, on n'est pas égaux face à ça dans le sens où la séquence, en fait, de comment je me sens, le point de départ, donc le déclencheur de cette colère et comment j'arrive, en fait, ensuite à être furieux, à être hors de moi, en fait, ces paliers-là passent un peu inaperçus. Donc ça présuppose que... D'accord, la colère est arrivée, je me suis mis en colère, j'ai cassé quelque chose, j'ai crié, j'ai frappé, j'ai... Donc on revient sur cet événement, qu'est-ce qui a déclenché ? Et je repère les déclencheurs, les stimuli visuels, auditifs, kinesthésiques, d'accord ? J'ai... On m'a bousculé, j'étais dans les transports en commun, on m'a bousculé, donc là, il y a un déclencheur, le stimuli, donc qui est kinesthésique, j'ai vu quelque chose qui m'a rappelé quelque chose, d'accord ? Donc, vraiment, revenir sur qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai entendu, qu'est-ce que j'ai ressenti ? C'est les déclencheurs. Et ensuite, comment je l'ai interprété ? Et c'est une fois que je l'ai interprété que là, l'émotion devient en fait... Ce n'est plus une émotion, c'est un ressenti et un sentiment, c'est-à-dire l'interprétation intellectuelle d'un mouvement qui s'est passé dans le corps. C'est-à-dire qu'en fait, on va apprendre aux enfants à repérer ce qui les rend en colère, donc l'émotion de départ, pour la désamorcer, c'est ça ? Exactement, parce que lui, quand il va être en présence, quand il va la rencontrer, une deuxième fois, la re-rencontrer, il a vécu une expérience, il a fait un retour de cette expérience et il a fait un apprentissage. Donc, ça veut dire que je sais ce qui me met en colère, je sais dans quel état je me trouve quand je suis en colère et j'ai la capacité de pouvoir revenir à un état calme, approprié, pouvoir analyser et agir en conséquence par rapport à la situation. Il apprend à se connaître, l'enfant apprend à se connaître. Sinon, il y a d'autres outils à co-créer avec l'enfant ou vous pouvez les trouver sur, donc Karima a parlé du site tout à l'heure apprendre-éduquer.fr Donc, quand je suis en colère, je peux. Donc, il y a des alternatives, il y a des pistes de comportement à avoir quand il est en colère. Il peut bouger, taper des pieds, courir, courir ou lui faire un espace dans sa chambre quand il est en colère, un espace sécurisé pour qu'il puisse se mettre en mouvement et libérer toute cette énergie colère qui est là. Et que toute la maisonnée connaît la safe place, on l'appelle la safe place, c'est-à-dire cet endroit de sécurité où j'ai le droit d'exprimer, donc avec le coussin de la colère, avec des choses qui sont accrochées au mur ou un punching ball. Dans le bureau, on a un punching ball pour les ados qui sont là ou alors des fois on les emmène dans la forêt. Allez, on y va dans la forêt et on va crier un bon coup, on va faire un AK. Les ados adorent faire ça. Un AK, vous savez comme les rugbymen, les All Blacks. Je vois très bien ce que vous faites mais entre le moment où vous êtes en colère et le moment où vous êtes dans la forêt et vous faites un AK, il peut se passer du temps. Là, le AK, quand on va faire un AK par exemple et qu'on emmène les jeunes dans la forêt, là on est dans une session de thérapie, une session de développement personnel aussi. D'accord ? Ça veut dire qu'on va mobiliser, on va convoquer toutes les colères en droit pour pouvoir décharger et vider toutes ces colères parce qu'elles empoisonnent. Il y a un outil que j'avais quand j'intervenais dans une classe avec un maître de CE2, c'est quand l'enfant est en colère, lui apprendre à décompter. Il compte à l'envers en fait. Pour ceux qui savent compter bien sûr parce que ça permet, ça force finalement le cerveau cognitif à se reconnecter au cerveau émotionnel et à reprendre le contrôle. Donc décompter, ça permet de se calmer. Même nous les adultes, j'ai testé, tout de suite, ça calme. Moi, je fais ça quand je nage. Ah oui ? Oui. Je ne fais pas un, deux, trois, je fais dix, neuf, huit. Oui, très bien. Et ça vous importe ? Non, j'ai l'impression de me rapprocher vers la rive. Ah, vers l'objectif. Mais je décompte en fait que je me rapproche des émotions. Je ne sais pas si le fait de décompter, ça hacke le cerveau en fait. Oui, complètement. Mais ça, c'est des exercices qu'on fait aussi à la NASA pour préparer les cosmonautes. Moi, j'ai des petits exercices que je fais dans mes séances de formation pour, on appelle ça, disjoncter en fait, au niveau du, donc hacker le cerveau et en même temps, créer une confusion. c'est-à-dire que le conscient n'a plus le lead mais c'est l'esprit inconscient qui prend le lead donc il arrive à l'avant-plan alors que le conscient va à l'arrière-plan et donc on a des petits exercices comme ça où, donc moi j'appelle ça la machine à se perdre, donc on a une personne au milieu, une devant elle qui lui raconte une histoire, une à sa droite qui la bouscule, une à sa gauche qui la bouscule et une derrière qui lui donne des opérations à faire, du calcul mental. Mais on s'éclate dans ces exercices. Multitâche. Multitâche, exactement. C'est là qu'on vient d'apprendre que les cosmonautes de la NASA sont formés chez Karima, chez Guidaou. Donc c'est ça qu'on vient d'apprendre. Ça c'est quand même vraiment l'information du jour. Vous rigolez, l'autre jour j'étais en coaching de leadership avec un dirigeant et il me dit écoutez, je n'arrive pas à me concentrer, vous n'avez pas un petit truc et tout. Donc je lui sors un exercice, un exercice de la NASA, c'est l'alphabet, on appelle ça l'exercice de l'alphabet donc accrocher sur une fiche les lettres de l'alphabet d'accord ? A, B, C, D jusqu'à... Et en dessous il y a écrit il y a la première lettre de droite, droite, gauche, ensemble. Ça veut dire qu'il doit lire les lettres de l'alphabet A, B, C, D et en même temps lire la lettre qui est en dessous et qui lui dit de lever la main droite, la main gauche, les deux ensemble. Et il y a une confusion A, B, C, D... Et donc j'ai passé l'heure avec ce dirigeant, il m'a dit mais moi je croyais que je maîtrisais, je ne maîtrisais rien du tout On le trouve sur quel site cet exercice ? On le mettra, on le donnera. C'est une confusion. On le mettra. On arrive à la fin de cette émission, on reviendra sur la gestion de la colère de vos enfants. Vous pourrez commenter et poser vos questions sous la vidéo que vous aurez sur la chaîne YouTube et vous pouvez bien sûr écouter le podcast de l'émission sur BordFM.net. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous et passez une très belle journée santé sur BordFM. Demain c'est le docteur Willem qui sera avec nous qui fait sa rentrée sur BordFM.